Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute de Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du Jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce jeudi 24 février, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de Marcenat, première course de la Réunion 1 où 15 trotteurs âgés de 5 ans uniquement en découdront aux alentours de 13h50. Lors de ce tournoi extrêmement ouvert au papier strict, la donnée du déferrage aura beaucoup d'importance puisque beaucoup de nos 15 prétendants au titre seront sans chaussure pour la première fois de leur carrière. Prenons donc le pari de leur faire confiance même si d'autres candidats peuvent également s'illustrer sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste de Vincennes. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 5, Affienou. Restant sur 2 3ème place obtenue à ce niveau de compétition et déféré les 4 pieds pour la première fois de sa carrière, il vise tout simplement le succès. En deuxième choix, le numéro 7, Elantio. Lui aussi saura s'en faire pour la première fois de sa carrière en compétition officielle et comme il est d'une belle régularité dans l'ensemble, il peut trouver son jeu. En troisième choix, retrouvons le numéro 15, Happy de la Côte. Voici le troisième déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière qui arrivera dans notre classement et qui peut lui aussi profiter du fait qu'il est le plus riche de l'épreuve pour jouer un bon rôle. En quatrième position, viendra le numéro 12, Elios Somoli. C'est le dernier déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière dans ce lot et nous lui faisons également confiance, lui qui a quelques titres à faire valoir l'an passé. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 6, Anzaro du Bocage. Sébastien Garateau fait appel au service de Guillaume Martin et comme le cheval est déféré des 4 pieds, il faut lui accorder du crédit. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 8, Adol Dupalma. Jean-François Sonnet l'aime beaucoup et il doit remettre les pendules à l'air aujourd'hui. En avant dernier choix, le numéro 2, Euricanstead. Franck Ouvry est aux commandes de ce pensionnaire de Franck Blandin qui peut largement espérer accrocher la 5ème place d'Anceux. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 14, Hélo de Loire. Associé à Alexandre Brivard et plaqué devant et derrière, il peut refaire parler de lui aujourd'hui. En cas de non partant, le numéro 13, Of Pauvotier, qui est un cheval compliqué mais avec des moyens, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1€ sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier mardi, Top Prono fait encore le show en indiquant le tiercé ordre de 660€, le quartet des ordres de 363€ ainsi que le quintet dans le désordre de plus de 631€. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP, 30-fr.com